Le chef de groupe, Wagner Evgeny Prigozhin, décédé suite à un crash d'avion près de Moscou le 23 août, a été enterré à Saint-Pétersbourg lors d'une cérémonie privée. Plus tôt dans la journée, le Kremlin faisait savoir que la présence du président Vladimir Poutine n'était pas prévue. Officiellement décoré du titre de héros de la Russie par Vladimir Poutine après la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut, Evgeny Prigozhin était tombé en disgrâce depuis sa mutinierie avortée des 23 et 24 juin dernier. Sa mort, deux mois pile après ces événements, avait fait vaciller le pouvoir russe, attise les soupçons. Les Occidentaux ont pointé du doigt Vladimir Poutine qui avait qualifié Prigozhin de traite. Le Kremlin a pour sa part fermement nié toute vengeance dénonçant un mensonge absolu et des spéculations. Dimanche, le comité d'enquête russe avait confirmé la mort d'Evgeny Prigozhin à la suite d'expectives génétiques moléculaires, sans évoquer ni la thèse de l'accident, ni celle d'une bombe ou d'un missile SOL-R. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada